Mon Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné, je ne peux, je ne peux imaginer, combien, combien ça coûterait, à la fois il a pris ma place. Mon Dieu, mon Dieu s'est donné, il a pris ma place, 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 il a pris ma place. Alléluia, bon voilà, amène là, pardon moi il faut me donner ça. Il y avait un débat sur les amènes, il faut me donner les amènes. Amènes, voilà. Donc quand je te dis amènes, tu me donnes amènes, ne dis pas que, ah est-ce que ça ne dit pas amènes, il ne faut pas prêcher, laisse. Voilà, merci beaucoup, alléluia. Se tromper soi-même, nous démarrons. Le message vient pour arranger les illusions que nous avons dans nos cœurs, afin de nous faire profiter de la grâce du Seigneur. Sinon, nous-mêmes, on se disqualifie de ce que Dieu peut faire pour nous. Par exemple, un homme, s'il trompe sa femme, et lorsqu'on l'attrape, il dit qu'il aime sa femme, en fait il est en train de se tromper lui-même. Parce qu'il va dire, chaque jour qu'on m'a drogué, on m'a drogué, on m'a drogué. En ce moment, il s'est trompé lui-même, parce que vraiment, si tu aimes ta femme, tu l'as trompé, ce serait compliqué. À moins que tu ne comprennes pas ce qu'elle veut dire aimer. Voilà une petite figure qui va nous accompagner durant le serment de ce matin, pour dire qu'on peut faire des choses sans se rendre compte. Mais, en fait, on est en train même de se tromper, mais sans le vouloir. Nous allons lire trois textes. C'est avec ce texte que nous allons avancer dans notre serment de ce matin. Premier texte, Jacques 1, 19 à 27. Deuxième texte, Matthieu. Et le troisième texte, Genèse. Je suis dans la version semain. Jacques 1, 19 à 27. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni se mettre en colère, car ce n'est pas la colère d'un homme qui accomplit, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de ce qui reste de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, car traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage et après s'être observé, s'en va et oublie tout ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite que donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait, mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en briques, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. Amen. Nous allons maintenant dans le livre de Matthieu 27, verset 3 à 5. Matthieu 27, verset 3 à 5. Et voyant, en voyant que Jésus était condamné Judas, qu'il avait trahi, il fut pris de remont et il allait rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent. Et l'œuvre dit, j'ai péché en livrant un innocent à la mort, mais il lui répliquait, que nous importe ? Si on était en fouledon, on dit, mais y'a les Amin. Cela te regarde. Et enfin, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, parti et alla se pendre. Et enfin, Genèse 4, Genèse 4. « Cain parti loin de l'éternel, il alla séjourner au pays de Nob, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. » Pardon, reviens un peu. « Cain parti loin de l'éternel, il alla séjourner au pays de Nob, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. » « Cain s'unit à sa femme, devint enceinte et mis au monde Enoch, quand il bâtissait une ville qu'il appela Enoch du nom de son fils. » Et enfin, « Enoch fut l'ancêtre d'Irad, qui eut pour ancêtre Mehou Haël, Meutoushaël et Lémèque. » Amen, 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 voilà les trois textes sur lesquels nous allons baser pour voir combien de fois l'on peut se tromper soi-même. Mais mon texte de base là, c'est le livre de Jacques. Pourquoi nous avons choisi Jacques ? Nous choisissons Jacques parce que c'est le monsieur que j'ai dénommé monsieur de la praticité. Il n'est pas dans le chrétien spirituel comme Paul, mais il est dans le chrétien pratique. Donc si lui, il nous parle de comment être pratique dans la vie chrétienne, nous avons intérêt à prêter grande attention. Si c'était Paul qui parlait de ça, on pouvait un peu discuter avec lui. Pour dire que toi, c'est l'étude des stases, toi, c'est l'étude de la révélation. Mais si Jacques nous enseigne ce matin, c'est la personne bien indiquée pour pouvoir nous faire rentrer le message de se tromper soi-même. Amen. Se tromper soi-même, c'est penser bien faire quelque chose pour Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Là, l'exemple de l'apôtre Paul, qui pensait vraiment servir Dieu en persécutant les disciples, il allait de quartier en quartier et de ville en ville pour faire quoi ? Pour servir Dieu. En fait, pour Paul, il servait vraiment Dieu. Or, Paul se trompait lui-même. Mais lui, il savait qu'il servait Dieu. Du côté même de la Torah, il servait Dieu. Vraiment, il servait Dieu. Puisqu'il y a des personnes qui sont sorties avec une secte qu'on ne comprend pas. Ils disent qu'ils suivaient un Messie. Or, le Messie, quand il va venir, il ne vient pas de la façon dont il est venu. Donc, ce sont les gens qui sont venus pour troubler la religion juive. Donc, c'était de bon ton. Le comportement de Paul. Mais sur la rue de Damas, c'est là-bas qu'il se rend compte que, ouh, je me trompais moi-même. Parce que Jésus va apparaître pour dire pourquoi tu me persécutes. Et je suis sûr qu'il discutait trop. Voilà pourquoi on l'a donné mieux là, pour trois jours. Je suis sûr. Puisqu'il disait à Jésus que non, tu ne sais pas. Vraiment, les gens là, ils sont venus, soi-disant que le Seigneur. Et pourtant, les testes disent, quand le Seigneur va venir, nous allons dominer. Il va venir dans la gloire. Comme Jésus essaie de trop... Il voulait trop philosopher avec Jésus. On a donné... Voilà. Trois jours muets et il ne voyait pas. Pour qu'il se calme un peu. Pourquoi ? Parce que le monsieur se trompait lui-même. Mais l'événement sur la route de Damas a transformé sa vie. Voilà Judas Iscariot aussi. En fait, le texte que nous avons lu dans Matthieu, finit avec irrégrétant. Pour comprendre cela, comme la majorité, nous allons mieux comprendre cela dans notre culture. C'est-à-dire, le fait qu'il a vu qu'on a crucifié Jésus a déclenché en lui un si grand mal qu'il ne pouvait pas digérer. Jusqu'à ce qu'il est donc venu pour rembourser l'argent. Ça sous-entend que quoi ? Qu'il a regretté son acte. Ça veut dire que pour lui, la trahison de Jésus n'allait pas aller jusqu'à la crucifixion. Sinon, pourquoi ramener et jusqu'à aller se peindre ? Il ne pouvait pas digérer, digérer tout ça. Peut-être pour lui, on l'a flatté. Vous savez, les bons flatteurs ne te disent pas toute la vérité. On a demandé, bon, livre-nous Jésus parce que, bon, comme on essaie de l'attraper, chaque temps il disparaît. C'est ce que la Bible dit, hein ? Chaque fois qu'on veut le pousser, on dit, pfiou, Jésus a foufflé. Chaque fois qu'on veut l'arrêter, pfiou, il a disparu. Bon, fait comme ça, nous on va seulement l'arrêter pour pouvoir l'amener chez Pilate. On va le séquestrer, après on va le laisser. Mais il se rend compte que c'est pour la crucifixion. Ça veut dire, Judas également s'est trompé lui-même. Sauf que pour lui, c'est mal fini. Mais pour Paul, c'est bien fini. C'est donc dire que se tromper a de grosses conséquences. Si nous nous trompons nous-mêmes, nous avons de grosses conséquences. Et voilà pourquoi Jacques dit ceci. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, comme nous ce matin. Mais tant que la parole ne va pas devenir pratique dans nos vies, que nous chantons, prophétisons, parlons en langue. Il dit, nous nous trompons. En principe, si je suis déjà baptisé dans l'eau du Jourdain même qui coule. C'est-à-dire pour ceux qui ont l'épreuve avec l'eau, la pirogue, l'eau de la bassine. Donc, allons-y même au Jourdain. On t'a baptisé là-bas, devant tout le monde. En principe, le jour-là, je suis chrétien. Je suis devenu chrétien, vrai, vrai. Mais Jacques dit que si le fait que tu sois devenu chrétien, on ne voit pas ça sur ta marche. Et de chaque jour, tu te trompes. Est-ce que Jacques est en train de contredire le fait d'être chrétien? Non, Jacques n'est pas en train de contredire. Sauf qu'il est en train de bien-asseoir. Que c'est-à-dire que tu es chrétien? Il y a certaines choses qu'il doit suivre. Par conséquent, la foi chez lui n'est pas seulement dans le... Et que ça se voit aussi sur... Amen. Sinon, tu te... Se tromper soi-même, c'est être chrétien et de ne pas avoir une vie sérieuse de méditation. Si tu fais ça, mon frère et soeur, mon frère et ma soeur, ce matin, la Bible te dit que tu te trompes toi-même. Oh, beaucoup, beaucoup parmi nous n'ont pas une vie de méditation sérieuse. Beaucoup! Tu te trompes toi-même. Une autre chose. Crois-tu? Regardez, même quand on est dans le monde professionnel, quand on part en séminaire, on note ou on ne note pas. On note. On part dans les colloques, on note ou on ne note pas. On note. On part dans les conventions, on note ou on ne note pas. On note. Mais est-ce qu'à l'église, on note? Merci. Si tu ne notes pas, tu fais comment pour... Bon, non, l'Esprit de Dieu va me rappeler. Ça, si tu dis ça, c'est Paul qui te donne raison. Jacques te dit que tu te trompes toi-même. Amen! Amen! Se tromper soi-même, c'est aimer en façade et rejeter à l'intérieur. C'est ça, se tromper soi-même. Amen! Bon, revenez un peu en arrêt, s'il vous plaît. On est quand même ensemble, non? Voilà. Alors, voilà ce que Jacques dit. Jacques dit que si tu es chrétien et que tu médites la parole, jusqu'à là, il dit que pour lui, ce n'est pas suffisant. Jusqu'à là, tu te trompes toi-même encore. Ah ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut méditer la parole pour être sérieux. Mais comment il dit que si tu médites encore, il n'est pas sérieux. Il dit que si tu plonges tes regards et que tu ne dis pas dedans, tu ressembles à un homme ou à une femme qui, avant de sortir, se fait belle. Comme nous tous, ici, là. Nous, nous sommes mirés. Mais là, 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 tu ne sais plus comment ton visage est. Est-ce que le make-up a chuté? Est-ce que ça a glissé? Est-ce que ça n'a pas glissé? Les mèches, est-ce que... Maintenant, là, tu ne connais pas. C'est ton voisin qui va te dire que non, ici, là, il y a quoi, 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 quoi. C'est ça que Jacques dit. Que quand tu lis la parole, tu n'arrives pas à looker dans la parole, te plonger profond, approfondir la parole. Il dit que tu te trompes toi-même. Il dit que celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celui-là sera heureux dans ses activités. Et pourtant, on a lu dans Genèse qu'il y a un monsieur qu'on a chassé du jardin et qui est sorti de la présence du Seigneur. Mais il est allé bâtir une ville qui s'appelle Nôtre. Et il a eu des petits-fils. Et parmi les petits-fils, il y a un qui est l'enceinte de ceux qui jouent aux instruments. Il y a un qui est l'enceinte de ceux qui font les bétails. Ça veut dire quoi être l'enceinte ? Ça veut dire que c'est lui peut-être le PDG du Jicam. Parce que les bétails en ce moment-là, c'est la richesse de ce moment. Le Jicam, c'est le groupe des investisseurs, des industriels au Cameroun. Ça veut dire que ces petits-fils sont très riches, autrement dit. Mais on dit qu'il est sorti de la présence de Dieu. Genèse 4. Quand il quitta la présence du Seigneur, il alla séjourner à Nôtre, le pays de l'errance et le pays de délices. Il quitta, partit loin de l'éternel et il s'alla séjourner au pays-là. Et quand il est allé, il a construit une ville. C'est ce que les textes nous disent. Il a bâti une ville. Je prends l'exemple pour dire, mais comment se fait-il qu'on peut se tromper soi-même et réussir ? Voilà un monsieur qui s'est trompé soi-même. Mais regardez comment il a réussi. Il s'appelle comment ? Cain. On dit qu'il quitta la présence du Seigneur, mais il alla à l'autre et il bâtit une ville. Si on continue, lorsqu'il a bâti la ville, il a donné des enfants et ses enfants sont devenus l'ancêtre de ceux qui font les bétails et l'ancêtre du fait qu'ils font les instruments d'airain et les instruments de guerre et tout ça et tout ça. C'est-à-dire, quand bien même il s'est éloigné de Dieu, il fait quoi ? Un, il bâtit une ville. Deux, ses enfants sont riches et prospères. Mais d'où vient-il donc s'il s'était trompé lui-même ? Pourquoi il réussit ? Et c'est donc ici que le monde nous a eus. Parce que la réussite dans ce monde n'est pas la garantie de l'approbation du Seigneur. Et on se cache donc derrière les richesses et les bénédictions pour croire qu'on est avec lui et pourtant on se trompe nous-mêmes. Et par les instruments de musique, et par les bétails qui sont les finances, si on ramène au français d'aujourd'hui, et par la musique qui berce les mœurs, qui te font voyager, et par l'argent qui te donne tout, tu remplaces le Seigneur. Et la joie que donne le Seigneur qui est sa force est relayée au second plan. C'est quoi ? La musique et l'argent. Caïn s'est trompé lui-même. Puisque Caïn n'a pas eu la part du Seigneur. Mais Dieu, regarde, Dieu a mis quelque chose sur lui. J'ai venu d'ici son front. Pourquoi on ne le tue pas ? Tu vois comment Dieu est, non ? Il ne va pas te tuer. Mais toi tu t'es déjà trompé toi-même. C'est en cela qu'on va dire, mais Seigneur, 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 en ton nom, j'ai, en ton nom, j'ai, mais il dit, je ne te connais pas. Ce n'est pas ça qu'on a dit. On lui dit, je n'étais point connu. Pas que je ne te connais pas, mais je n'étais point connu. Tu as dit, entre-temps, tu te trompais toi-même. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu dis que tu es en train de méditer la parole, il dit, ce n'est pas suffisant. Il faut y persévérer. S'il n'y a pas persévéré dedans, Jacques dit que tu te trompes toi-même. Si tu médites lundi, mercredi, vendredi, Jacques dit que tu te trompes toi-même. Ça veut dire que si tu médites 5 minutes, apparemment, tu te trompes toi-même. Puisqu'on dit, c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Une autre version, c'est lui qui aura scruté. Est-ce qu'on scrute en 5 minutes? Pas du tout. Voilà pourquoi, quand le culte dit, ça te gratte. Tu te trompes toi-même. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Oui, oui, oui. Que la loi d'aujourd'hui, elle est longue. C'est long, c'est toi qu'on est venu louer. Toute la semaine, tu ne prie pas. On vient ici pour prier, vous dites qu'on est long. On voulait même croire. Pourquoi tu continues à te tromper toi-même comme ça, dis donc? Les notes, tu ne prends pas. Absence, c'est toi. Rétard, c'est toi. Les chants, tu ne veux pas. La prière, tu ne veux pas. L'enseignement est long. C'est quoi? Tu te trompes toi-même de façon aussi flagrante. Amen. Il faut que le mois de juin, tu arrêtes de te tromper toi-même. Amen. Et que nous tous, nous arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Amen. Pourquoi Dieu nous demande de plonger nos regards dans la loi parfaite? Pourquoi? Et de ne pas seulement lire. Nous avons l'habitude de méditer. Jean 3, c'est Dieu a t'aimé le monde. Jean 3, c'est Dieu a t'aimé le monde. OK. Dieu a t'aimé le monde. Dieu a t'aimé le monde. Le monde, le monde. Alléluia, Seigneur, tu m'aimes. Tu pars. Jacques dit, si tu fais comme je viens de dire, tu te trompes toi-même. Scruté, plongé, signifie, vous se posez des questions vraiment profondes. Et c'est en cela que maintenant l'esprit de la parole peut commencer à oeuvrer en toi. Et après, c'est un temps, on va voir que la soeur-ci, le frais-ci, c'est le genre de truc-là qui fait ça. Et non, c'est le manque que les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes... Non. Nous, notre rôle, c'est pouvoir vous perfectionner. Point final. Sinon, tu es en train de te tromper toi-même. La méditation de la parole de Dieu est une affaire hyper sérieuse. Je voudrais dire, si c'était l'apôtre Paul, il allait se m'en dire, si tu lis, ça va, l'esprit de Dieu va te parler. Jacques dit que non. Laisse d'abord l'esprit de Dieu va te parler. Toi, il faut d'abord creuser. Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur, je veux comprendre. 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 Tu harcèles le Seigneur comme ça. Quand il va commencer à parler, c'est là que tu vois que les chevaux vont commencer à venir dans ta vie. Après, c'est un temps, on va se rendre compte qu'on va se rendre compte que si tu ne fais pas cela, tu te trompes toi-même. Alors, pour y parvenir, je ne sais pas, pour y parvenir, c'est quoi? Il sait deux choses qu'il faut rejeter. Un, la souillure et l'excès de méchanceté. Ça, c'est le verset 21. Si tu peux envoyer le verset 21. Regardez ce qu'il dit. Débarrassez-vous donc de tout ce qui est souillé et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur car elle a le pouvoir de vous sauver. Tu vas laisser comme ça. Regardez. Tant qu'il y a la méchanceté, tant qu'il y a la souillure, la parole de Dieu n'aura jamais la possibilité de pouvoir germer en toi. Tu vas écouter comme ça la méchanceté. Je ne sais rien ou pas. Peut-être, s'il y a la souillure, ce que je viens de dire, tu vas dire vraiment, est-ce que je suis obligé de noter? Même si je ne note pas, j'écris. Ça là, c'est la souillure qui te fait parler. Attends, je vais donner l'exemple. Regarde, attends, Jésus. Si j'étais un contemporain de Jésus, j'allais lui demander qu'est-ce que tu fais toujours au temple jusqu'à ce que tu peux louper tes parents. Tu fais quoi au temple parce que les Écritures disent que tu es la parole. La parole fait chère, c'est toi Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais toujours au temple pour écouter? Tu écoutes les qui? Puisque tu as la parole. Et Jésus de me répondre, non, mon fils Beldo. Ce n'est pas ça. En fait, la révélation des Écritures s'intensifie dans la vie de ceux qui aiment écouter la parole. Voilà pourquoi quand bien même je suis la parole faite chère, je peux venir écouter les scribes que je sais qu'ils enseignent mal. Mais quand j'ai le cœur disposé, la révélation dans ce qu'ils enseignent mal, viens me bénir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? C'est en cela que je te dis que si tu as branché tout à l'heure, c'est les souilles qui te font brancher ça. Jésus, il va écouter qui? Le grand Nicodème a dit qu'un, toi là, tu n'es pas un docteur, mais tu es le, 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 le. Pardon, explique-moi l'affaire là. Ils sont suppris que Lucas est tellement, mais il peut quand même venir écouter. Et Jésus n'écoutait pas avec Pierre, je l'écoutais vraiment pour écouter, jusqu'à ce que son jour est venu. C'est tombé ce livre d'Ésaïe, l'esprit du Seigneur sur moi. Ça a encore fait le scandale. Donc, aimer, écouter, et réécouter, et réécouter, nous permet de ne pas nous tromper nous-mêmes. Et on fait comment? Après un serment comme ça, Seigneur, qu'est-ce que l'homme là-même disait? Il a dit ça, il a dit ça. C'est là, Dieu peut te dire non, ça, c'est pour toi, accroche-toi ici. Mais il n'y a rien, quand tu vas prier, tu donnes même le Saint-Esprit l'embarras, il dit, vous venez de parler comment, venez de parler comment. Et quand il veut maintenant te parler dans les Écritures, il ne te trouve pas dans la méditation, c'est compliqué. Donc, arrête de te tromper toi-même. Donne-moi un Amen. Merci beaucoup. Et se tromper soi-même, c'est quoi? Accepter intellectuellement la parole, mais sans changement véritable. ça également, c'est se tromper soi-même. C'est ce que les pharisaïens ont fait. Ils faisaient ça jusqu'à ce que le Seigneur dit, mais attention, vous mettez les rites et les coutumes de vos parents au-dessus des prescriptions divines, mais faites attention. Et chaque fois que nous acceptons intellectuellement la parole sans que ses effets aient sur nous, nous nous trompons nous-mêmes. exemple d'accepter intellectuellement un domaine qu'on n'aime pas, je vais quand même toucher. Quand on dit l'argent, l'argent, l'argent pour l'église, tu vois, ça fait déjà tant, tant, tant. Quand on dit l'argent, on dit non, il faut soutenir l'œuvre de Dieu, il faut soutenir. Hein? Tu vois là comment tu fais non? C'est comme ça. Je veux parler. je te prépare ce moment parce qu'elle veut parler. Voilà. Accepter intellectuellement c'est quoi? Tu vas commencer à sortir les règlements. Le français des chrétiens. Tu vas commencer à développer jusqu'à dire qu'ils volent l'argent des gens. Tu vois? Et pourtant, à part la dîme, toi tu ne donnes plus rien. C'est pas bien. C'est ça c'est accepter intellectuellement la parole. Et pourtant dans la Bible, il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a les émences. J'ai n'importe d'autre dedans. Sinon, on ne va pas bien finir aujourd'hui. Mais je suis en train de dire qu'accepter intellectuellement la parole empêche la parole de pouvoir éclore, de pouvoir prendre le corps sur nous. Tiens, c'est là c'est trompé soi-même. Celui Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, sans y conformer ses actes, Si Beldo se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, où il y a quelqu'un là, tu mets ton nom, les actes là, quels sont les actes qui doivent m'accompagner ? Par exemple, un dimanche, quels sont les actes qui doivent m'accompagner celui qui écoute la parole le dimanche sans y conformer ? S'il n'y a pas ça, tu te trompes toi-même. Je dis toujours que pour arriver dans certains lieux, vous arrivez à l'heure, pour arriver à 10 heures, vous arrivez en retard. Une fois, deux fois, trois fois, on pardonne. Mais quand c'est déjà six fois, on ne pardonne plus. Avant de bouder, voilà ça, on a dit, il ressemble à un homme qui en s'observant dans un miroir découvre son visage, mais après, il part, il oublie. pourquoi ces actes ne se sont pas conformés. Donne-moi un mène encore ici, Ces actes ne se sont pas conformés. Plusieurs fois, on s'est trop trompé nous-mêmes. Et Dieu veut que vraiment ça quitte, ça change. La parole de Dieu en nous, tant que celle-ci ne trouve pas des comportements qui se conforment en elle, elle n'a pas de pouvoir pour se déployer assez en nous. Voilà pourquoi la même parole s'est béni et de l'autre côté s'est encore plus incrédule. Ça n'est étonne pas que Jésus parle comme ça. Les juifs, certains sont convaincus, mais les pharisiens sont davantage incrédures. Et puis tant, c'est la même parole, ça sort de la même bouche, du même moment et de la même personne. mais quand ça part ici, comme ça trouve conformité, ça l'est béni. Ça part ici, comme ça trouve les trucs résistants, ça les rend davantage résistants. C'est ça qui est mauvais avec l'écoute de la parole. quand la parole sort bien. Deux choses se passent. La disponibilité fait en sorte que ça te bénit. L'incréduité fait en sorte que c'est encore plus incrédule. Voilà pourquoi s'il n'y a pas de l'amour dans la vie peut-être de Jacques et de Jacqueline, Jacques n'a pas le droit d'apporter la parole à Jacqueline. Sinon, tout ce qu'il va dire à Jacqueline de la parole de la part de Dieu, la méchanceté va accompagner ça. C'est ça qu'on dit l'excès de méchanceté. S'il y a ça en vous, ça ne sert à rien. Si Jacques est fâché de Jacqueline, il n'a pas le droit de donner, de prophétiser sur Jacqueline. Sinon, sa prophétie sera peintée, dorée, enrôlée, empaquettée, emballée de la méchanceté. Amen. Combien de fois on s'est trompé nous-mêmes et on va parler à Dieu puisque le message est fini. On va parler à Dieu que c'est mieux. Je veux conformer mes actes, mes paroles. Il a dû conformer là. Seigneur, je veux vraiment faire ça. on dit que tu es bon, tu es bon, tu es bon. Mais ce matin, si je ne me confonds pas, je suis en train de me tromper moi-même. Je suis en train de me tromper moi-même. Seigneur, je ne veux plus continuer à me tromper moi-même. Nous sommes en prière. Seigneur, je ne veux plus continuer à me tromper moi-même. La Bible dit que celui qui regarde avec attention, ce qui scruite la parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. Mais de quel bonheur la peau de Jacques est en train de parler. Du bonheur de la présence du Seigneur. Combien de fois nous nous sommes trompés. la négligence, la négligence, la négligence des Écritures. Est-ce que c'est quoi Paul et la... Jacques s'est tellement tellement martelé afin que nous 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 trompions point. Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, je me suis trompé par le Seigneur. Et Dieu peut te donner la possibilité. Seigneur, je me suis trompé moi-même. Je me suis trompé moi-même. Il dit que la souillue est l'excès de méchanceté. Est-ce qu'il empoisonne la floraison de la parole dans notre cœur? Est-ce qu'il empoisonne la floraison de la parole? Que quand bien même tu écoutes, quand bien même tu médites, ce n'est pas suffisant. Si les choses ne sortent pas, ça va étouffer la parole. Et pourtant, la Bible dit que la parole de Dieu est douce. Douce. Ça sous-entend que tant qu'il y a des résistances, elle va s'estomper. Parle au Seigneur et dis-lui combien de fois tu t'es trompé et que tu ne veux plus que ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada